Sous-titres par Jérémy Diaz Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Canapnet, j'espère que vous allez bien. On est incroyablement bien organisé aujourd'hui puisqu'on est à l'heure. Et ce n'est pas arrivé depuis 92, donc ça c'est vraiment cool. Je n'ai pas le chat, désolé pour ceux qui ont envie de parler ce soir, mais je sais que toi tu l'as. Moi je l'ai, c'est en train de dire « Paul, tu as changé, tu n'as pas le chat, c'est honteux ». Voilà, normal quoi. Priorité aux runners et aux chroniques. Au direct. Comment ça va Blue Bear ? Ça va, je suis un poil fatigué. Un poil ? Oui. Tu as une grosse journée ? J'ai des grosses journées en ce moment. J'ai des grosses journées. Disons que c'est surtout que j'ai ce qui s'appelle un truc que tu risques d'attraper dans pas longtemps. Un CDI ? Non, non, la vieillesse, qui fait que quand on se couche à 3h du mat' pour faire le con sur un jeu idéal, on a du mal à le récupérer. Surtout quand on bosse derrière avec des horaires qui ne sont pas fixes. Je comprends. Donc voilà. En parlant de vieillesse, Numi, bonjour. Oh, la pire transition. Je fais ce que je peux. Bonjour, ça va ? Ça va, et toi, est-ce que ça va bien ? Ça va très bien, écoute ça. Toi, par contre, t'es un poil à la bourre. Légèrement à la bourre, mais tu vois, je cours à fond et je pète la forme. C'est là où est le... C'est tout Numi. Voilà. L'important, c'est le principal. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On a des grosses chroniques, on va parler un petit peu de tout. Donc j'ai hâte de commencer. Qui c'est qui commence ? Celui que tu veux. C'est toi. Non, chronique. Ah, c'est toi, c'est Blue Bear. Ah mince, ça... Jingle. Merci, Blue Bear. Parti. La Justice League est morte. Pas encore. La Justice League va mourir. Oui, moi, tel Nostradamus, l'oracle cosmique, je prédis la mort de la Justice League. Donc c'est pas fait encore. C'est pas fait encore. Je prédis rien du tout, puisqu'en fait, c'est des annonces officielles. Est-ce que tu crois qu'elle était déjà morte ? Et que le grand méchant qui l'a tué, il s'appelait Paramount ? Alors, oui, alors on va reprendre. Alors en fait, c'est pas Paramount, c'est Warner Bros. C'est Warner, pardon. Je les confonds. Mais effectivement, elle est déjà morte une première fois. Mais cette fois-ci, il faut essayer de faire ça bien. Et en images non animées, donc dans les comics. Et ça arrivera dans le numéro 75 de la Justice League, qui arrive bientôt. Et donc, dans ce numéro 75, il y aura donc la mort de la Justice League. Alors, ça fait suite à un événement, entre guillemets, qui a commencé l'année dernière, qui s'appelle Infinite Frontier, où en gros, ils ont cassé un peu le rythme du récit des comics d'ici. D'ailleurs, tu pouvais mettre déjà la première photo, seulement la première, voilà. Ils ont annoncé vraiment la death of the Justice League. Pardon. Et donc, can't be it. Three Coyons in the right-left. Bref. Et oui, donc, Infinite Frontier, en gros, qui casse un peu le récit. Et qui, en gros, au lieu d'avoir une continuité globale sur tout... Tu es en train de te spoiler ! Tu vas trop vite ! Tu vas trop vite ! Cyril l'a tapé à la régie. Cyril l'a tapé à la régie, bravo ! J'ai oublié de présenter. Ben voilà, ils se vengent sur moi, super ! Oui, donc, en gros, les récits se passent à la fois dans le futur, dans le passé, au présent, dans des futurs hypothétiques, dans le multivers, carrément. Et donc, par exemple, oui, dans le multivers, on a pour l'instant la série Justice League Incarnate, où on a des héros et des héroïnes de tout le multivers qui viennent affronter, dans un premier temps, Dark Side et The Great Darkness pour sauver le multivers. Voilà, donc voilà, on est bien, donc tout ça dans les événements d'Infinite Frontier. Et ça fait écho aussi, et là, tu peux mettre le fichier numéro 2, Cyril, à la mort de Superman et sa suite qui était le règne des Supermen. La mort de Superman, donc ça, c'était en 92-93, c'était un récit où Superman est mort des mains de Doomsday, le gros méchant qu'on voit dans Batman v Superman. Et donc, voilà, donc, voilà. Le film, du coup. Comment ? Le film, du coup. Oui, le film, du coup. Et donc, voilà, oui, on aura donc la mort des super-héros. Et comme un petit peu la mort de Superman, ça risque d'avoir un arrêt complet, enfin, c'est pas ça, il y aura un arrêt complet de la série Justice League en comics, après le 75, et visiblement, il n'y aura pas de relaunch, en tout cas pas tout de suite. Superman, s'il lui était arrivé la même chose en 93, ça s'est arrêté, et il y a eu le premier numéro de Superman qui est arrivé après, il est arrivé six mois après, je crois. Donc, voilà, on note aussi que, par exemple, Barry Allen, le premier Flash, est mort dans Crisis on Infinite Earths en 85, et il est revenu seulement dans les années 2000. C'était Wally West, le Flash, pendant toutes ces années, pendant 20 ans. Donc, ça peut être des morts plus ou moins définitives. Tu peux faire défiler les autres photos, comme tu l'entends. Alors, dans cette équipe de ce numéro 75, devraient se retrouver, donc, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, John Stewart, Martian Manhunter, Hawk Girl, Aquaman, Black Canary, Green Arrow et Zatanna. Et ils vont faire face à une menace, visiblement indestructible, qui s'appellerait, donc, The Dark Army, l'armée Saint-Ombre. Et selon les infos données par les showrunners et DC Comics, il n'y aurait qu'un seul survivant de toute l'équipe que je viens de lister. D'accord. Il n'y en aurait qu'un seul ou une seule. Et tu parlais sur qui ? Ah bah, il y a des rumeurs, justement, qui tournent. On se base surtout sur les images, là, qui ont pu défiler un petit peu, puisque certaines pourraient donner des indices, d'autres ou pas du tout. C'est peut-être juste des fausses pistes. Mais, du coup, ce qui est quasi sûr, à 100%, c'est que les plus gros vont crever. Donc, théoriquement, on a qui ? Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman et Green Lantern, eux, à mon avis, c'est capote. Terminé. Et donc, ils resteraient, donc, en possibles vivants, soit Zatanna, qui est, à priori, une des favorites des rumeurs pour être en vie, ou Hawkgirl, Black Canary ou Martian Manhunter. Ok. Voilà. Et donc, on a d'autres petites infos, vite fait, autour de ce numéro 75, de l'illustrateur. Alors, ça, c'est des infos plus techniques que du contenu de l'histoire. où il a dit, en interview, qu'il s'était inspiré un peu des scènes de bataille dans Le Seigneur des Anneaux pour pouvoir faire son script et les images qu'il a mis en place dans le comic book. Ok. Donc, à voir ce que ça donne. Et il a dit, je cite, « Dessiner la mort de ces super-héros a été difficile à faire, mais en tant qu'artiste, cependant, dessiner des événements si épiques et émotionnels fut un énorme défi. Mais j'adore ce genre de défi. » Voilà. Donc, à voir ce que ça donne. Et Justice League 75, ça paraîtra aux Etats-Unis le 19 avril prochain. Ok, ça marche. Quel intérêt pour DC de faire mourir ses plus gros héros, quoi ? Alors, c'est un peu compliqué. Mais en gros, il y a une histoire méta autour de ça dans la vraie vie véritable. Où il y a deux ans, je crois, ils avaient annoncé à la Comic-Con, il y a deux, trois ans, qu'ils allaient rayer tous les super-héros actuels, en tout cas les majeurs, et les remplacer par des plus jeunes. Ouais. C'est ce qui a donné ensuite l'événement Future State. Sauf que la personne qui était en charge de ce projet-là, chez DC, où il y a eu des embrouilles, ils m'ont viré. D'accord. Voilà. Après, ils ont dit, bon, son truc... Parce qu'en fait, le but aussi derrière, c'était d'avoir une chronologie fixe de l'univers de DC Comics. D'avoir une réelle chronologie sur laquelle se basait vraiment une vraie frise chronologique. Et du coup, ils ont dit, bon, en fait, non. Vous démerdez. C'est pour ça qu'il y a eu une fille de Frontier. On m'a dit, regardez la chronologie, lol. C'est ça. Et du coup, le mec s'est fait virer. Ils ont décidé de ne pas mener à bout ce projet, que je trouvais personnellement intéressant. Et au contraire, du coup, de faire un event, donc Future State, qui est du coup un futur hypothétique, de ce qui pourrait arriver, machin et tout, ça a duré sur une période de un mois ou deux, je ne sais plus, l'année dernière. Et derrière, ils ont fait, ben, en fait, non. Voilà, ça, vous en faites ce que vous voulez, quoi, en gros. Et puis, nous, on va faire autre chose. OK. Voilà. On va voir ce que ça donne. L'intérêt, du coup, rapporter peut-être un public plus jeune avec des nouveaux super-héros. Surtout qu'il y a plein de jeunes super-héros qui ont été créés pour ce truc-là. Il y a eu une nouvelle Wonder Girl qui a été créée, qui pourrait prendre la place de Wonder Woman. Il y a eu un nouveau Batman aussi qui a été créé avec l'excellente série I am Batman, qui est vraiment très, très cool. Ils ne sont pas trop foulés, ça. Non, ben, ouais. Et puis, voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Après, c'est toujours une question d'argent d'essayer de rapporter un maximum business. C'est là où je voulais revenir. C'est que quand tu sors un album avec tous les plus gros, tu es content de les voir. Ce n'est pas forcément ton petit favori parce que tu as grandi avec. Mais là, ils balancent tout le monde. Ils font mourir tout le monde pour redonner un coup de pinceau, en fait. Un coup de peinture pour renouveler un petit peu la licence, on va dire. Ouais, après, très franchement... Ça va être dur, hein. Ouais, mais très franchement, la mort dans les comics... Ouais, c'est pas... Tout à l'heure, j'ai parlé de Flash. Enfin, Barry Allen qui est mort pendant 20 ans, qui est resté mort pendant 20 ans. C'est un cas exceptionnel. Le reste, c'est des mauvaises toux pour la mort dans les comics. Pour preuve, il y a Wonder Woman, techniquement, qui est morte il n'y a pas si longtemps dans les comics. Est-ce qu'il t'attrait pas un petit peu le terrain pour dire on va incruster des nouveaux ? On va voir ceux qui marchent, ceux qui marchent pas. Et le jour où on a... Ça marche plus du tout. On fait venir les anciens, quoi. Un peu comme Cidane qui revient pour la communion de... C'est possible. Disons que la seule fois où on a vu des super-héros être totalement éclipsés par des nouveaux super-héros, c'était pour... C'était chez... Enfin, pour moi, en tout cas, de ce que je connais des comics, c'est pas grand-grand-chose non plus. En tout cas, dans l'histoire de DC, c'était les tout premiers super-héros qu'ils ont créés et qu'ils ont réinventés par la suite. Je parle de Green Lantern, je parle de Flash. En tout cas, ces deux personnages-là et puis toute la Justice Society de l'époque, ils les ont complètement squeezed et ils les ont recréés, recréé les histoires. Parce que, par exemple, le premier Green Lantern, là, tout de suite, son nom m'échappe, mais il avait certes un anneau de pouvoir, mais c'était pas avec des extraterrestres qui te filent des pouvoirs, machin et tout. Ça avait rien à voir. C'était de la magie, je crois, purement. Si je me souviens bien. Donc, c'est possible, on sait que c'est possible, sauf que c'était dans les années 50, 60, ce renouveau-là. Donc, est-ce que c'est possible aujourd'hui ? On sait pas, on verra. On va voir où est-ce qu'ils vont nous emmener et si c'est bien ou pas. Je pense qu'il y a des jeunes super-héros, là, qui sont capables d'être portés, de porter une série bien, une bonne série. Après, il faut réussir la com autour, déjà. Il faut des bons auteurs derrière. Ils sont pas en manque de DC Comics, donc ça devrait aller, mais voilà, à voir, quoi. À voir, à voir. Et ça sort quand, t'as dit, déjà ? 19 avril aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, d'accord. Donc, en France, ça sera bien. Vu que c'est en France, ça ne sort pas en kiosque, mais plus en reliure, en relié, avec plusieurs numéros dedans, ça ne devrait pas sortir avant 6 mois, 1 an, quoi, en France. 6 mois, 1 an, d'accord. Chez Numi, exclusivement en France. Exclusivement chez Numi. Ça sort demain. Chez Kani House. En japonais. Yes. Ok, ça marche. On passe dans une galaxie lointaine, très, très lointaine ? Ouais, je vais faire très vite là-dessus, parce que je sais qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps. Mais il y a du nouveau. Mais il y a du nouveau. Et on vous a dit à l'époque que quand il y aura du nouveau, on en parlerait. Eh bien, voilà, nous sommes à l'endroit du moment où c'est le nouveau et qu'on en parle sur Star Wars. Plus précisément, Star Wars Obi-Wan Kenobi, la série, où, a priori, on aurait une précision, ou en tout cas un leak de la date de sortie de la série sur Disney+. Et donc, ça aurait probablement fuité. Petit rappel sur qu'est-ce que c'est donc que CETI, que Star Wars Obi-Wan Kenobi. Je parle la France aujourd'hui. Donc, Obi-Wan, ce sera une série en six épisodes qui se passera donc entre l'épisode 3 et 4. Tu peux mettre en PIP l'image, enfin, la vidéo qui sont sorties il y a quelques semaines maintenant pour illustrer. Donc, ça se passera entre l'épisode 3 et l'épisode 4 en film. Donc, j'ai oublié les titres comme ça parce que je suis fatigué. Plus précisément, ça se passera dix ans après l'épisode 3. Donc, après que Anakin devienne Dark Fador. Spoil ! Comment ? En gros, Luke aura dix ans. Luke aura dix ans, exactement. Et on n'a pas encore grand-chose non plus sur le synopsis. Mais visiblement, ça passerait sûrement sur du « Bonjour, je suis Obi-Wan Kenobi. Petit Luke, viens, je vais t'entraîner un petit peu à ton inconscient. » Entraîner, non, pas forcément. Non, mais en tout cas, tu peux entraîner quelqu'un. En tout cas, le faire s'entraîner sans qu'il s'en rende compte, surtout un gamin de dix ans. Je pense que c'est plus ça. On sait dans les films, dans le 4, par exemple, que l'oncle de Luke dit que Obi-Wan Kenobi, c'est un fou, qu'il ne faut pas aller le voir. Dans les comics, on a vu qu'ils se sont pris la tête dans cette période-là, les deux. Donc, on pourra peut-être voir ça là-dedans aussi. En tout cas, ça va varier entre « Je sauve les miches du gamin sans qu'il me repère trop. » S'il ne le forme pas, il va le protéger. Et comme les Jedi sont chassés par l'Empire, je vais essayer de rester discret. Exactement. Il y a des chances que ce soit ça. Donc, le tournage, il a commencé en mai 2021. On sait de sources sûres qu'il y aura le retour des One Mark Grégoire en Obi-Wan Kenobi, de Hayden Christensen en Dark Vador, et de Joel Edgerton et de Bonnie Pierce en Owen et Beryl Ars. Donc, le tonton et la tata. Et qu'il y aura un duel Dark Vador-Obi-Wan. C'est au plus cher. Mais c'est à qui ? On aura un duel. Alors, du coup, qu'est-ce qui s'est passé le 3 février dernier ? Il y a quelques jours et une semaine, effectivement. Il y a donc Brandon San Giovanni qui travaille dans un haut poste chez Mickey+, Disney+, qui aurait mal au con, franchement, tweeté un message que voici. Ça arrive à tout le monde. Qui dit donc « Notre très cher Obi-Wan dira… » J'arrive pas à lire ici « Coucou ici ! » Oui, je traduis mal exprès sur Disney+, avec une date mai 2022. Tintintin ! Donc, c'était déjà des rumeurs que ce mois-ci, en tout cas, serait le mois de sortie de la série, des premiers épisodes en tout cas, d'Obi-Wan. Donc, le tweet, évidemment, il a été supprimé depuis. Maintenant, est-ce que c'est un véritable leak ou une grosse opération de com ? Ils en font beaucoup. Ils en sont capables. Et puis, ça serait cool de le sortir le 4 mai. Ah bon ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que le 4 mai, t'es avec toi. Tu connais ou pas ? Pas du tout. Pour May the Force, parce qu'en anglais, le 4 mai, on dit May the 4th avec un TH. Et ça ressemble à May the Force, donc que la Force vote avec toi. C'est pour ça que le 4 mai, c'est la fête internationale. Fête de Star Wars. Donc, voilà. Si c'est un tweet contrôlé par Disney+, probablement, bien sûr, pour attiser encore plus de hype autour de la série qui approche. Surtout avec, en ce moment, je crois que c'est fini maintenant, mais The Book of Boba Fett. T'es fini là ? Je crois, ou alors on arrive à la fin. Je vous avoue que je n'ai pas regardé encore les épisodes. J'attendais tout. Moi aussi. Et a priori, la hype autour de Star Wars à cause de la série, elle a un peu chuté. Les gens se faisaient visiblement un poil chiantaxe pendant la série. Après, visiblement, les derniers épisodes, là, ça remonte un peu de hype. j'ai réussi à me faire spoiler sur un truc où il y a un personnage que les fans des séries animées voient apparaître dans Boba Fett, le livre de Boba Fett. J'ai reçu un message de Gégé qui m'a dit « Oh, le dernier épisode de Boba ! » Voilà. C'est ce genre de truc où il se passe beaucoup de trucs. Et visiblement, on m'a dit « Non, mais les trois derniers épisodes de Boba Fett, c'est, a priori, c'est le début de la saison 3 de Mandalorian. tu vas voir. Je ne sais pas. Ce n'est pas normal, mais bon. Si, c'est pas son parallèle, visiblement. Pas normal. Oui, on va voir. Enfin, bref, je n'en sais rien, je n'ai pas vu la série, donc là, je dis probablement des grosses tease-bées. Et le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà. Eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce week-end, ça va binge-watcher. Ça va binge-watcher, exactement. Et donc, du coup, on attend quoi ? On attend une confirmation de la date de sortie. On attend toujours aussi une première bande-annonce de la série, parce qu'on n'a toujours pas. On n'a rien. Et le seul moyen, peut-être, qui me vient comme ça, que j'imagine, où il pourrait y avoir un gros événement où tu balances une bande-annonce et tu sais que tout le monde va la voir, il arrive ce week-end, le Super Bowl. Donc, peut-être qu'on pourrait avoir une... On a déjà choisi une guerre en Zeus. On a déjà choisi. On va enfin voir si c'est un vrai film ou une connerie pour une marque. C'est une pub pour le BMW. Ah, ça a été confirmé que c'était BMW ? Parce que ça n'était pas le cas au départ. Donc, OK. Il va commander un café dans une espèce de Starbucks et on l'appelle. Le mec est là, comme ça. Zeus, Zeus, Zeus. Et t'as Shorzy qui arrive avec des éclairs partout. J'ai vu des photos, moi. Non, mais allez sur YouTube, tapez Shorzenegger, Zeus, et vous allez tomber dessus. C'est terrible. Et donc, comme je fais les choses pas qu'à moitié, en préparant l'émission et en fact-checkant aujourd'hui, une nouvelle rumeur est apparue sur les réseaux sociaux de la toile, sur les internets, comme disent les jeunes. Une nouvelle rumeur sur un personnage de Star Wars Rebels qui apparaîtrait dans la série Obi-Wan Kenobi. Tu peux mettre l'avant-derrière photo. Voilà. C'est le grand inquisiteur, un des méchants qu'on aime bien dans Star Wars Rebels et qui sera joué par Rupert Friend. Tu peux mettre l'image suivante. Qui a joué dans Hitman Agent 47. Ah, c'est lui ? D'accord. Et ce serait lui qui le jouerait. Grand film. Grand film. C'est selon Best Pin Bulletin. Je ne les connais pas. Donc, à prendre avec des pincettes mais ils ont vu l'acteur au lieu du tournage se faire maquiller en grand inquisiteur. Donc, on verra. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir une bande-annonce, s'il vous plaît. Il correspond à l'hypothèse que les Jedi sont chassés et que c'est l'Inquisition qui s'en charge. Ce n'est pas Dark Vador qui fait tout. C'est possible. Ça collerait. Ok. Autre chose ? Non. J'avais-vous envie de dire une bêtise ? Non. série Star Wars, tu en as regardé quelques-unes ? je regarde un petit peu mais non, je ne sais pas. À voir. C'est un coin de l'œil. C'est ça. Ok, ça marche. Moi, je suis chaud. C'est marrant ça. Bizarre. Quelle surprise. Ah oui. Ok, ça marche. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à Noomi. T'es prête ? Ouais. Jingle. Microsoft rachète Activision et Blizzard. C'est un peu la nouvelle qui a fait le tour récemment de la toile. Ils ont racheté le 18 juillet Activision Blizzard King pour la maudite somme de 68,7 milliards de dollars. C'est le plus gros rachat d'histoire. C'est deux bateaux pour Jeff Bezos. Ça m'en fout. Du coup, le prix qui est bivre là. Et donc, beaucoup, beaucoup de personnes ont peur de ce que j'ai pu constater en fouillant un peu. Que va devenir Activision ? Que va devenir les licences Call of Duty ? Beaucoup. Ce que j'ai remarqué, c'est vraiment Call of Duty qui inquiète le plus les gens. Je ne vois pas trop ce qui inquiète puisque Activision faisait ces derniers temps déjà pas la folie. On va dire que pour la plupart, ils ont peur de ne pas le retrouver sur PlayStation plus tard. Ils ont qu'un jeu sur PC. Les plus, c'est sur PC. Xbox. C'est une grosse inquiétude de ce côté-là. Il y a le gérant, Phil Spencer, qui a fait un petit tweet pour rassurer les gens que tu peux envoyer, Cyril, où il dit exactement... Je vais vous lire ce que je peux le traduire comme ça. Ça s'est écrit en français en dessous ? Vous l'avez en français, vous savez lire en gros. Non, tu peux le lire. Tu peux le lire. Il dit, pour rassurer, j'ai eu de bons appels cette semaine avec les dirigeants de Sony. J'ai confirmé notre intention d'honorer tous les accords existants lors de l'acquisition d'Activision Blizzard et notre désir de garder Call of Duty sur PlayStation. Sony est une partie importante de notre industrie et nous apprécions notre relation. Voilà ce qu'il a dit. Est-ce que ça va être tenu ou pas ? Ou est-ce que ça va être pour peut-être... Apaiser. Le prochain Call of sera peut-être comme ça. Ça va dépendre du contrat qu'ils avaient déjà entre Activision et Sony, entre Blizzard et Sony. Parce que si c'est un contrat qui disait oui, on n'a pas d'exclusivité pendant 5 ans, ça se trouve, dans 5 ans, les Call of ne partiront que sur Xbox. Après, il y en a d'autres qui pensent que peut-être qu'ils l'intégreront au Game Pass et donc là, tu auras le choix entre payer ton Game Pass avec le Call of dedans ou 70 balles ton Call of sur PlayStation. Donc peut-être qu'ils vont peut-être perdre aussi du public à voir. Effectivement, ça fait quand même un sacré écart. C'est malin, ouais. Tu vois, s'ils foutent dans le Game Pass... Et t'as l'une tête de vos côtés, ça va vous ? Ça va vous ? Alors, il faut savoir que Microsoft a essayé de négocier pour mettre le Game Pass sur Sony et Nintendo. Ça a bien sûr été refusé. Quelle surprise ! Ils l'ont tenté. Donc, à voir plus tard pour ça. Je sais que lui, Phil Spencer, il rêve déjà du retour de certaines franchises détenues par Activision Blizzard, bien sûr, comme XN, Starcraft ou King's Quest. C'est un exemple. Et selon lui, le Game Pass ne propose pas encore assez de titres destinés à la famille ou aux joueurs casus. Donc, normalement, tout ça devait être remanier un peu. des stylés à la famille. La famille, surtout. Moi, je dis, on est pas mal. Donc, il faut voir, on se rappelle que le jeu Minecraft avait été racheté par Microsoft. Ça a plutôt, peut-être même, sauvé un peu la licence. Donc, ça a pas mal aidé à voir ce que ça va faire. Microsoft a extrêmement bien développé Minecraft. L'autre, enfin, son créateur, il l'a vendu parce que lui-même pouvait plus faire. Moi, je pense toujours à World of Warcraft dans la baston en me disant qu'est-ce que ça va devenir ? Qu'est-ce que ça va devenir derrière ? Est-ce que ça va être bien ? Pas bien ? Parce que c'est pareil, ils perdent beaucoup. justement, Warcraft, the right shooter. Ça serait terrible. Mais toi, tu joues à WoW ? Beaucoup, j'ai beaucoup joué à WoW. Et ça te fait peur ou pas, justement, ce rachat ? Alors, j'y ai pas joué depuis un moment. Donc, les dernières extensions, si tu veux, les nouveaux qui sont sortis, j'en ai aucune idée. Je me suis arrêtée aux pandas, justement, à Miseau Pondaria, exactement. Donc, il y en a eu plein d'autres entre-temps. Après, de ce que j'ai entendu, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Donc, est-ce qu'effectivement, ça va pas rebooster un peu tout ça ? Parce que c'est vrai que WoW a bien vieilli aussi, il faut l'admettre. Moi, quand j'ai rejoué il y a pas très longtemps, quand je vois les graphismes, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est vieux. Après, les graphismes, ils ont été déjà reboostés plusieurs fois de ce que j'ai lu. Il y a une pâte graphique, il y a une DA qui est là, et qui compte garder, visiblement. Mais, tu peux voir sur YouTube des vidéos comparatives de l'ancienne version à la sortie et aujourd'hui, ce que ça donne. Et franchement, t'as un glow-up de fou, mais il faut aimer la DA. On peut trouver la DA moche. Moi, ça me plaisait bien. à voir du coup, comment ça va évoluer de ce que tu es là. De toute façon, Blizzard avait quand même pas mal de problèmes, il me semble, en interne. C'était pas très bien réputé entre salariés et patrons. Oui, vas-y, développe. Voilà. C'est tout ? Non, c'est que j'ai le mot en anglais, strike, mais j'ai plus le mot en français. Des manifs, on va dire, ce genre de choses au sein de Blizzard, Activision Blizzard. et il me semble que le patron d'Activision, après le rachat, avait dit « Oh non, j'ai jamais entendu parler de ça. Je comprends pas. On nous a jamais remonté ça au sein de l'entreprise. » J'ai le petit exemple de Candy Crush Saga qui va potentiellement aussi, qui est racheté avec. Le rachet officiel est pour juin 2003. C'est pas encore officiel, officiel, mais vous avez vu comment ils ont diffusé l'info, c'est quasiment sûr. Vous avez racheté Bethesda aussi ? Hein ? Non ? Vous n'avez pas racheté Bethesda ? Ah, Microsoft ? Microsoft, je ne sais plus, c'est possible. Ici, ils avaient racheté Bethesda. Je crois que tu parlais de bizarre, j'étais là. Ils sont en train de racheter tout. Ils ont un peu la loi antitrust derrière le cul. Bah ouais, parce qu'il faut que ils surveillent ça de près pour voir qu'ils ne prennent pas tout le marché, pas tout le monopole. Heureusement qu'on a hié. Lol. Lol. Eux, ils ont grain en tout cas. Je voulais juste faire un tout petit check-up de certains jeux qui étaient chez Activision ou Blizzard. On a les Call of Duty, on avait les Crash Bandicoot. Ouais. On a les Guitare Heroes. Alors, à voir. Ouais, moi je suis trit trit. On a les Skylanders, Tony Hawk, Diablo, Starcraft, Warcraft, World of Warcraft, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, Pyro et Quack. Entre autres. Il y a des bonnes licences là-dedans, mais la plupart c'est des licences qui sont mortes aujourd'hui. Genre Spyro, Crash, ça a été refait l'année dernièrement. Même Tony Hawk, je crois, il y a eu. Tony Hawk avait bien marché. Hein ? Le remake de Crash avait plutôt bien marché. non, mais moi je pense par exemple à Starcraft où il n'y a que vraiment les gros aficionados qui jouent à ça. Quake, c'est pareil. C'est que ça, Quake, putain. Il y avait quoi d'autre, t'as dit ? Après, t'as eu Guitar Hero, Skylanders. Enfin voilà, Skylanders, il n'y a plus personne qui joue à ça. Guitar Hero, j'y joue toujours. Oui, non, mais c'est très bien, Nomi. Les serveurs ont fermé, mais il joue toujours. Tu as raison. Mais en tout cas, même quand on parle de Spyro qui ont eu des remake il n'y a pas longtemps, c'est quand même assez de niche et ce n'est pas l'image de Spyro que j'ai quand j'étais plus jeune où tu voyais Spyro partout ou tu voyais Crash Bandicoot partout. Il y avait vraiment de la grosse com derrière. Enfin voilà, ils ont juste fait un jeu j'ai l'impression pour faire plaisir à ceux qui sont devenus d'Aaron et qui avaient ça. Il y a une période remake de plein de jeux de toute façon. Même les mini consoles et tout ça qui sont sortis. Tout à fait. C'était vraiment la période où on récupère des sous sur ce qu'on a déjà fait. Voilà, donc en vrai, ces licences-là, elles sont mortes même s'il y a eu des remakes il n'y a pas très longtemps ou des nouvelles opus il n'y a pas longtemps. On ne va pas se cacher que ce sont des séries qui sont mortes et peut-être qu'avec la moulaga, nous pourrons avoir de bons jeux. On va faire un peu. un crossover, tout ça mon pote, les Avengers d'Activision, les Avengers de tout ça. Ils vont te mélanger Crash et Spyro dans un même jeu. Je crois qu'il y a un jeu comme ça qui est prévu. Ah ouais ? Ouais, mais je ne sais plus ce que c'est donc je vais fermer ma bouche tout de suite. Alors ils vont essayer de concurrencer Smash. Impossible. Impossible. Qu'à ce Marc Ouellet assuré. Ouais. Mais... Ou alors il faut vraiment que ça arrive à... Parce que même Smash arrive à avoir des personnages de licence qui ne sont pas des licences Nintendo. Donc... Voilà. Ok. Et du coup, juste un dernier petit truc. Vas-y. Vous le prenez comme vous... Enfin, vous le prendrez comme vous voudrez. Mais en gros, dans un interview accordé au Washington Post au mois de janvier, Phil Spencer, il a dit qu'en gros, donc il a déclaré publiquement que WoW était le joueur de rôle qui a attiré le plus de monde à ses débuts. Donc 76 millions de joueurs actifs. Et que c'était typiquement une cible réceptive pour des expériences de type métaverse. C'est le... Oh ! Oh voilà ! Tu vois ? Ouais, je suis un génie, mec ! Je vais bien te le dire. Et le tweet, là, de Phil Spencer, c'était ça ? Parce que je vois qu'il y a un tweet de Phil Spencer... Non, le tweet, c'était celui où il disait que Call of Duty ça allait rester chez son PlayStation. Je ne sais pas, on en a parlé il y a deux minutes. Tu vois, je suis dans votre... J'étais pas là. Parce que j'essaie d'anticiper ce qui va arriver. Ouais, ben là, on s'anticipez le passé, bien joué, hein ? C'est ouf ! Ok, ça marche. On a fait le tout pour Microsoft ? Ouais. Et apparemment, il y a aussi un parc d'attractions Ghibli. Ouais, un parc à thème, du coup, qui va être dédié à l'univers des films des studios Ghibli, qui devait ouvrir déjà l'année dernière, mais effectivement, avec le Covid, tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Et là, on vient enfin d'avoir la date d'ouverture. Donc, il faut savoir que ce parc sera situé non loin de Nagoya, au Japon. Donc, on a quelques photos du parc en construction encore actuellement. On est d'accord, c'est pas fini, là. Non, non. C'est moche, le truc. Ils en diffusent un peu régulièrement. Donc, du coup, il devrait ouvrir le 1er novembre 2022. Alors, c'est pas un parc d'attractions à proprement parler, style manège. C'est plutôt un parc avec les univers de notamment 5 animés de Miyazaki, du coup. Donc, on va retrouver... Déjà, quand ça va ouvrir le 1er novembre, il n'y aura que 3 parties qui vont être ouvertes sur 5. C'est trop. Et voilà, ça va être entre autres consacrées aux univers de la princesse Mononoke. Kiki, la petite sorcière et le château ambulant pour ces 3 premières parties qui vont ouvrir. Et, normalement, il devrait y avoir Totoro et aussi, si je ne l'ai pas dit, le voyage de Shihiro. Donc, on va pouvoir manger dans les restos qu'on voit, par exemple, dans les films, les hôtels, ce sera pas... J'ai pensé à ça se transforme en cochon, exactement. Ça se transforme en cochon, ça va être trop vieux. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, c'est Ayo Miyazaki qui a fait aussi le logo du parc. Donc, voilà. Et il ouvrira le 1er novembre 2022 et normalement, la suite devrait ouvrir en printemps 2023, les deux autres parties. OK. Et donc, le parc s'étend sur à peu près 2 000 hectares. Petit jardin. Petit jardin. Donc, on pourra même se... Par exemple, pour Totoro, on aura la maison qui sera recréée et toute la forêt autour. On pourra se balader dans toute la forêt autour, etc. Et normalement, tu as une petite vidéo qu'ils ont montrée récemment qui, justement, fait un petit peu référence à Totoro, normalement. C'est un petit peu leur petit teaser. OK. Donc, on voit une jeune fille se balader dans ce qui, potentiellement, pourrait être le parc ou ressembler à ça, en tout cas. OK. C'est le projet, quoi. C'est pas forcément le parc. Non, non. C'est pas le parc. Je pense même pas que ce soit tourné dans le parc, d'ailleurs. Ouais. Mais ça a été leur petite mise en bouche de leur part. Très bien. Elles ont les vidéos ? Oui, oui, oui. Tu n'es pas obligé de la mettre en... Bon, on ne va pas la regarder en entière. C'était juste pour montrer un bout. De toute façon, vous retrouvez sur le Twitter de Studio Ghibli absolument toutes les infos. OK. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu as envie d'aller au Japon pour faire ce petit parc à thème. J'ai envie d'aller au Japon. Tout court. Tout court. Voilà. Donc, je n'en ai vu aucun. C'est vrai ? Ça ne me tente pas plus que ça. Ah, c'est mal. Est-ce que tu aimes bien... Ce n'est pas une comparaison que je fais, donc calmez-vous d'avance dans le chat. Est-ce que tu aimes bien les films Pixar et tout ça ? Ouais. Est-ce que tu aimes bien, genre, par exemple, parce que tu as vu Coco ? Ouais. Tu aimes bien ce genre de film qui est cool ? Ouais, c'est cool. Franchement, j'ai pris comme exemple Coco parce que je trouve que c'est un excellent film qui raconte une excellente histoire et qui est bien ficelé et tout. C'est très américain. Donc, forcément, Studio Ghibli, c'est beaucoup plus japonaisant, comme on le dit. Mais si tu veux des très belles histoires, des fables magnifiques, regarde, jette-toi dessus, tu vas adorer. OK. C'est ce qu'on me dit à chaque fois. Toi, tu vas adorer. Donc, il faut que je m'y mette. On est vraiment zéro, ton avion. Zéro. Et à un moment donné, ils étaient quasi tous sur Netflix. Je ne sais pas si c'était toujours le cas. Je n'ai pas regardé. Ding, quong. Ah, je sais. Tout le monde, voilà. C'est le ref. Ah, tu n'as pas vu ça ? Regarde ça. Mais comme on me dit, tu n'as pas vu telle série, c'est la meilleure du monde. Regarde-la, quoi. Au bout d'un moment, on en est marre. Tout ce que les gens me demandent de regarder, c'est les meilleures du monde. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, on m'a dit tu n'as pas vu Breaking Bad. Je n'ai pas vu Breaking Bad. pour le coup. Mais avant ça, on m'a dit tu n'as pas vu Breaking Bad. Ta vie, c'est de la merde. Du coup, je leur ai dit ah ouais, ah ouais. Eh bien, j'ai regardé. Du coup, trois saisons, je ne suis pas allé plus loin que ça parce que je me faisais chier, quoi. Clairement, ce n'est pas du tout la meilleure série ever. Moi, je me souviens à la fin de la série alors que je ne l'avais pas regardé tout le monde qui était là à la fin, elle est trop triste. Et moi, je leur disais quoi ? Il crève votre personnage ? Vous n'avez pas compris que depuis le début de la série, c'était ce qui allait arriver dans le début de l'année. Il a un cancer en phase terminale. Vous êtes collants, vous. Bref, voilà. Il ne peut pas bien s'en sortir, ce personnage. C'est un enfoiré. Et puis une série, une série aussi, la différence, c'est que c'est entre guillemets long à regarder. Moins dans la période d'aujourd'hui, on a des séries de 6, 10 épisodes. Mais un film, c'est 2h max, 2h et demie. Et les Ghibli, c'est de la magie partout. C'est fou que même jeune, tu ne l'avais pas vu. Je pense que j'étais traumatisé par le tombeau des Lucioles. Ah, mais en parle pas ! Il n'est pas un Ghibli, mais je sais, je sais. Ce n'est pas un Ghibli, mais il est... Moi aussi, j'étais traumatisé. Je l'ai vu quand j'étais gamin. C'est l'école qui m'avait envoyé regarder ça. Meilleur film. Et je pense que ça m'a... Tu sais, tu vois, j'ai dit, ah non. Les enfants que tu n'aimes pas, tu les mets devant ça. Non, mais même ceux que tu aimes bien, parce que c'est un bon film, il est excellent. Il est beau, mais alors... Je l'envoie, mais je n'ai jamais osé. C'est simple, tu lances le film, tu as 5 minutes qui passent, tu chiales. Tu ne connais pas encore les persos, tu es déjà en train de chialer. On est loin des visiteurs. C'est trop bien, mais c'est trop bien. On est loin de... Des visiteurs, quand même. Oui. Dans le sens ambiance. Si tu as un petit coup de pompe, il vaut mieux regarder les visiteurs. Oui. Par contre, si tu pètes la fleur, vas-y pour le tombeau des yeux, et après, tu regardes les visiteurs. Juste avant de dormir, là-dessus. Je vais peut-être le regarder. Ok, ça marche. Pour les fans du genre, peut-être que je vais en devenir un, mais allez faire un petit tour. Quand est-ce qu'il sera fini, le parc ? Le 1er novembre. Il ouvre en 1er novembre 2022. 1er novembre 2022. Ah oui, c'est pour bientôt. Oui, c'est pour bientôt. Enfin de l'année, et puis tu avais dit printemps 2023. Printemps 2023, les deux autres parties, oui. Toto-grou ! Toto-grou ! Oui, j'ai gros. Toto-grou. Et on va attendre que le Covid aussi baisse un peu. Pour voyager, oui. On pourra faire un petit tour. Ok, ça roule. Merci Nomi. De rien. Moi, je vais enchaîner très rapidement. On est à la bourre, comme d'hab. Jingle. Jackass forever is back. Je vais prendre ma chronique. Ça va être mieux si j'ai mes notes. C'est pas mal. C'est pas mal. On m'a dit que c'était plutôt cool. Jackass revient. Et je suis tombé sur un truc qui disait les entrées de Jackass ont battu Spiderman. à la vache. Incroyable. Des fesses. J'y crois pas. C'est pas possible. Déjà parce que Jackass n'est sorti qu'aux Etats-Unis. Alors, c'est à peu près vrai. C'est-à-dire que le film est sorti le week-end dernier aux Etats-Unis. Oui, c'est ça. Et il a battu Spiderman le week-end dernier. C'est-à-dire que les entrées du week-end dernier. Du premier week-end, en fait. C'est les chiffres sur le premier week-end. Le premier week-end de Jackass a battu le sixième week-end de Spiderman. Ah, d'accord. J'avais compris que c'était le premier week-end seulement qui se basait que sur le premier week-end. Non, non, non. Le premier week-end, Spiderman, il a remporté 260 millions de dollars le premier week-end. Son premier week-end. Et en tout, en ce moment, il a rapporté plus de 1,369,000,000. Spiderman, non pas. Et des bananes. Spiderman, oui, oui. Je parlais de Spiderman. Et donc, la semaine dernière, donc la recette du week-end dernier, il était à 9 millions. Et Jackass en a ramassé 23 lors de son premier week-end. Et c'est là que c'est impressionnant. Donc, on est quand même très loin du premier week-end de Spiderman. Mais 23 millions, c'est juste énorme. Ça a été fait qu'aux Etats-Unis et surtout, ça a mis une branlée, clairement, à Moonfall. C'était le gros blockbuster attendu aux Etats-Unis qui a été fait par Roland Emmerich. C'est celui qui a fait Indépendance Day en 2012. En même temps, ça n'a pas l'air cool. On ne va pas se mentir. Non, ça n'a pas l'air cool. Mais le public américain est très friand de ce genre de film catastrophe. Ça a mis une branlée à ça. Oui, mais violent. Moonfall, elle n'a fait que 10 millions d'entrées. 10 millions d'entrées, pardon. International. J'avoue. Pas 10 millions d'entrées, pardon. Elle a, à son premier week-end, elle a ramené 10 millions. 10 millions. Oui. Dollars. Et Jackass, on a fait 23 millions. Alors, non, que aux US, excusez-moi. Donc, 10 millions que aux US pour Moonfall. Attends, tu veux prendre une petite pause ? Ouais, je bois un coup. Je bois un coup. J'ai pas l'impression d'avoir entendre zéro sur les yeux. On est en train de te perdre. Déjà, moi, je me bats avec la caf. Moi, je vais en profiter sur ton chiffre. Je vais profiter à dénoncer toutes les critiques critiques sur le chat parce que j'ai dit que Breaking Bad, c'était nul. Ah oui. Eh bien, regardez bien. La caméra est sur moi. Je vous regarde droit dans les yeux. Bouh, c'est nul. Bouh. Voilà. Alors, je reprends à toi. Le week-end dernier, le jingle. Un dimanche matin. Donc, dimanche dernier. Non, on va essayer de gagner un peu de temps. Déjà que j'en ai perdu. Donc, Spider-Man, le dernier week-end, a récupéré neuf millions de recettes aux Etats-Unis. Ça, c'est plié. Moonfall en a fait 10 millions. Ça, c'est plié. Et Jackass en a sorti 23 millions. Et son budget était de 10 millions. Ah. en un week-end, en sachant qu'aux Etats-Unis, les films sortent le samedi, pas comme nous, ils sortent le mercredi. Le vendredi. Le vendredi, ils sortent le vendredi. 100%. Ok, donc, en gros, les week-ends. Puisque Batman, aux Etats-Unis, sort le 4 mars, et au 4 mars, c'est mon anniversaire. C'est vrai. Comme un moment. C'est vrai ? Oui. Eh bien, tu diras qu'elle est née le même jour que la sortie de Batman. Elle sera content. Donc, Jackass a mis double branlé à Moonfall. Et le budget de Moonfall, je ne l'ai pas, mais c'était colossal. Oui, on n'est pas sur le même type de film non plus. Pas du tout. Donc, voilà, il fallait rétablir un petit peu la vérité. Jackass n'a pas battu Siderman. Ce n'est pas possible. Non, il a battu le premier week-end. Et Spider-Man s'est classé 3e, je crois, au box-office. Il a battu Avatar. Ah la vache, ok. Il y a le 2 qui arrive. Il y a le 2 qui arrive, oui, donc ça va. Ça va être dépassé dans pas longtemps. Donc, Jackass revient. Le premier film est sorti en 2002. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il ne doit rien, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas Jackass, c'est une bande de malades, d'abrutis, de skaters, beaucoup, de beaucoup de skaters. Sauf un qui est acteur, c'est Johnny Knoxville. Johnny Knoxville, oui. Le reste, c'est surtout des skateurs. Qui, il y a longtemps, donc il y a plus de 20 ans maintenant, a proposé de faire des bêtises sur MTV aux Etats-Unis, mais des conneries, quoi. Si vous voulez un équivalent français, pour nous, ce serait les périodes de Mickaël Youne, qui est venu après. Avec les 11 commandements. Avec les 11 commandements. Et 11, pardon. Qui est venu beaucoup plus tard. Mais, voilà, donc ils ont sorti un film en 2002 et ils en ont sorti deux autres, un en 2016 et l'autre en 2010. Donc ça fait 10 ans qu'on n'avait pas vu Jackass. Et qu'on n'avait rien. Il y avait deux, trois petits épisodes sur MTV, mais vraiment, que tous soient rassemblés, c'était mort. Et c'était surtout lié à un événement de... C'était lié au décès de l'un des membres, Ryan Dunn, qui décidait dans un accident de voiture. Tout à fait. Il conduisait sa Porsche, il est rentré complètement bourré. Donc, il roulait trop vite et il est mort dans un accident de voiture, ce qui a plombé clairement l'équipe. Surtout un. Oui, surtout un. Et Johnny Knoxby a dit qu'il ne faudrait pas parler de Jackass parce qu'il y a Jackass sans Ryan. Il n'y a plus Jackass. Et bien, 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, ils sont de retour. Il y a un casting qui est plutôt pas mal. Tu peux mettre l'image du... Alors ça, c'est la bande-annonce. On ne va pas la regarder en entière, mais... Pour vous donner un petit peu une idée de la mentalité des gars, ça, c'est ce qu'on verra dans le quatrième Jackass qui est déjà sorti aux Etats-Unis. J'en parlerai d'une possible sortie française en fin de chronique. Mais voilà. Donc, le canon, on retrouve Johnny Knoxville, on le reconnaît bien, qui a 50 balais. Johnny Knoxville a 50 ans. Ils doivent tous tourner autour de ces stages-là. Ils tournent tous autour de ces stages-là. On a plutôt un gros, gros, gros casting. On les retrouve pratiquement tous. Stivo. Voilà, qui est là. Bref. Tu peux couper la bande-annonce parce qu'il faut qu'on avance. Vous pouvez la regarder, elle est sur YouTube. Elle est hilarante. On retrouve les bêtises qu'ils ont pu faire pendant des années et je trouve certaines qui sont encore mieux. Est-ce que tu peux mettre la photo du casting s'il te plaît ? On retrouve Johnny Knoxville, on a Stivo, on a Chris Pontus, on a Rachel Walson, on a une femme qui intègre l'équipe. Ah ouais, énorme. On ne sait pas beaucoup ce qu'elle a fait comme défi, parce qu'il faut quand même des défis qui sont très crates des fois. Elle a l'air un petit peu déjantée quand même, donc ça paraît cool. Il y a Machine Gun Kelly aussi, qui a intégré l'équipe pour Jackass 4. Pourquoi tu lèves les yeux ? Il a dû faire un truc, il est tombé dans la piscine, voilà, c'est bon. On verra. Donc Ryan Dunn, mine de rien, apparemment, et aussi dans le film. Ils ont dû lui faire un hommage, récupérer des images, je ne sais pas, mais... Donc voilà, il est décédé en 2011, mais ils l'ont quand même intégré au film. On retrouve Wee Man, on retrouve Dave England, on retrouve Preston, on retrouve tout le monde, Il n'y a pas de Bam Margera ? Un. Et voilà. On y vient. Oh non ! Bam Margera, qui était le grand pote de Ryan Dunn, et qui a, lui, très très mal tourné après son décès, qui n'a jamais supporté la mort, c'est lui, qui n'a jamais supporté la mort de son pote. Et encore ça, c'est une bonne photo qu'il a atteint. Et ça, c'était il y a 10 ans. Il ressemble à quoi ? Maintenant, il a 40 ans de plus. Il faisait partie de l'équipe en début de tournage de Jackass 4, et dans son contrat, c'était noté qu'il devait se tenir un carreau. Il ne l'a pas fait. Il se ramenait déchiré et bourré sur le tournage. Donc, ça fait polémique. Il a été mis dehors. Alors qu'il avait écrit des sketchs et tout pour le quatrième film. Il a été mis dehors, donc il n'est pas présent apparemment du tout dans le film. Parce que ça faisait partie du contrat. Je crois que pour l'instant, Ben Marjorie n'a toujours pas réagi sur ça. Si, si, si. Parce que moi, j'ai vu des interviews de Stivo et tout ça, qui parlaient de ça. Stivo qui était très en mode mais Ben, moi je l'adore, je l'ai toujours au téléphone. C'est un pote, quoi. Mais c'est juste que là, ce n'était pas possible. On a essayé de lui expliquer et tout et on ne pouvait pas faire avec lui. Ce n'était pas possible. Alors, il a réagi sur le réseau. Je n'ai pas pris les tweets. Mais il a réagi en disant que c'est inadmissible de faire ce qu'on fait. J'appelle à tous les fans de Jackass de ne pas aller voir Jackass 4 parce qu'ils m'ont fait. C'est une trahison. Je ne sais pas quoi. Et Johnny Knoxville a rajouté derrière. Je suis vraiment désolé ce qui arrive à Bam. Il faut vraiment qu'il s'occupe de lui et qu'il prenne soin de lui et de sa santé parce que c'est ce qui compte le plus maintenant. Donc, on verra. Et puis, lui, il faisait pas mal de blagues avec son père et tout. Ouais, ouais. Son père, il est vraiment chère. C'était un des membres les plus créatifs de la banque. On va dire ça comme ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, c'est sorti aux Etats-Unis. Les journalistes ont posé une question. Est-ce que vous en referez encore maintenant que vous êtes de retour ? On le voit dans la bande-annonce. La grande spécialité de Johnny Knoxville, c'est de se mettre face à un taureau et faire le con. Il en a fait une. Il a fait une cascade qui s'est très mal passée. Il a dit, j'ai jamais été autant secoué par une charge de taureau. Il s'est retrouvé avec une commotion cérébrale. Enfin, liaison cérébrale, pardon. L'écho de pété. Enfin, vraiment, il s'est pris un gros coup. Il était dans le coma pendant 2-3 minutes. Quand on lui a posé des questions, il se croyait encore sous Obama. Enfin, il était vraiment chaos. Il a fait une dépression après ça. Donc, c'était pendant le tournage. Il a tourné cette cascade-là. Il est parti à l'hosto. Il a fait une dépression. Il a été suivi par les psys et tout. Donc, clairement, il a dit, terminé. J'ai une famille et des enfants. Donc, on va arrêter les conneries. Et non, moi, en tout cas, s'il y a d'autres jacques, je ne ferai plus. Je passe la main, quoi. C'est pour ça qu'il y a des jeunes aussi dans ce numéro-là. C'est peut-être pour essayer de créer une sorte de franchise jacquasse et d'avoir toujours des films avec des gens différents dedans, quoi. Je leur souhaite de renouveler le... Moi, je vois bien un Johnny Knoxville en mode chef d'orchestre, mais qui ne fait pas de cascade, qui ne fait rien, quoi. C'est possible. Même, il a fait du cinéma. C'est un acteur. Il peut très bien réaliser les mêmes producteurs de... Il peut produire, carrément. Donc, on verra. Je pense que Jeff Tremaine, il sera toujours derrière les commandes. Il est trop ça. Oui. C'est le même réalisateur que depuis les trois. C'est le même réalisateur. Les séries, je crois que c'était lui aussi dans les dernières parties des séries des Jackass. Il était déjà dans le coup de Jeff Tremaine, je crois. Oui. Oui, oui. Il est toujours dans le coin. Bref. Ça sort pas au cinéma en France. Ça reste qu'aux Etats-Unis. On peut potentiellement l'avoir sur Netflix, mais il faudra attendre 15 mois. Chronologie des médias. Et comme ça, c'est la nouvelle loi. Ils sont obligés de respecter ce délai. Ça, c'est débile, parce que s'il sort pas du tout dans les salles, c'est complètement con. Non, il est sorti aux Etats-Unis. Non, mais il ne sort pas à des salles en France. Complètement con de toute cette règle de 15 mois. C'est complètement con. Je veux dire, comment ça s'appelle ? Le film avec Scarlett Johansson de Marvel, Black Widow. Ah, Black Widow, oui. Il est sorti en même temps en salles et sur Disney+. Ça n'a dérangé personne. Sauf les studios. Ah, puis Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Oui, parce que dans son contrat, elle a dit que... Enfin, bref. C'était une période de Covid aussi. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais même quand il y a des films qui sortent en direct tout DVD à l'époque ou direct tout VOD maintenant, ils n'attendent pas 15 mois. Surtout que le fait de sortir un film en DVD ou sur les plateformes de streaming très peu de temps après sa sortie de cinéma, nuit, aux entrées du cinéma. Ça ne m'étonne pas. Si on ne l'a pas en cinéma en France, il peut le sortir en France. C'est de ça que je parle. Donc, je ne sais pas comment ils vont se débrouiller avec Netflix, mais ça, c'est normalement. Normalement, Netflix, il y a déjà eu tous les films jackass avec Netflix qui sont sortis avant. Hein ? Hein ? Ça va, vous ? Ça va. Donc, normalement, si ça sort sur Netflix, ce sera 15 mois après la sortie. Donc, 15 mois que vous comptez sur vos doigts de février. Donc, ce sera l'année prochaine. Ça va être compliqué. Ou alors, il y a Paramount+, aux Etats-Unis. Yes. Super. Donc, trois lettres, V, P, N, et vous pourrez voir le film qui sort... Deux lettres, D, L, tout simplement. D, L. Ouais, mais ça, c'est illégal. Ah, mais j'ai jamais dit il y a D, L, I. C'est peut-être D, L, L. Donc, sur la plateforme Paramount+, fin mars, le film sera disponible aux Etats-Unis. Très bien. On regarde la semaine prochaine. Voilà. Donc, pour ceux que ça intéresse de retrouver cette bande de crétins, après tout, ça s'appelle Jackass, c'est pas pour rien. Ça fait. Fin de chronique pour moi. T'as regardé Jackass, toi ? J'ai rongé les premiers. Je pense que je regarde et que j'ai des phobies, notamment le vomi. Et on en voit énormément dans Jackass. Et quand j'étais gamine, du coup, dès que je sentais que ça pouvait partir en vomi, je quittais la pièce. J'attendais que la scène se passe, je revenais. Donc, j'ai même plus envie de faire cet effort sur les derniers. Je les ai bouffés, les films, mais j'ai vraiment pas spécialement envie de voir le dernier. Ouais. Alors, après, c'est la bande-annonce. Donc, j'imagine qu'ils ne balancent pas trop de fluides corporels. Mais non, ce qu'on voit dans la bande-annonce, c'est plus vraiment des cascades, des tartes dans la tronche. Il y en a un que j'ai trop envie de voir. Ils ont mis deux vélos, ils tournent le dos à une piscine. Et plus tu pédales, plus tu amorces une immense main face. Oui, c'est avec Machine Gun Calice. Bah, sûrement, ouais. Face à la tête de l'adversaire. Donc, tu armes la main de ton adversaire et lui, arme la main. Dans la bande-annonce, Machine Gun Calice la prend en pleine face et il dit, on m'avait dit que ça ferait moins mal. Ah, d'accord. Et ça, je l'ai vu, j'ai trop envie de le voir. Donc, il y a plein de bêtises. Enfin, tout ce qu'on n'a pas pu faire quand on était ado, ou ado, eux, ils le font. Et ils le parfait sont très mal. Il y a des choses que je n'aurais pas faites. Ah, là, là, moi, j'ai vu des tout. Bref, on a fait le tour pour les chroniques de ces deux, trois dernières semaines. Dans l'actu, on est en train. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, tu vois. Parlez de quoi ? De ta foirure et qu'on a fait deux émissions avec trois semaines de pause ou les deux ? Oui, bah, ça va. Je fais ce que je peux. J'ai programmé une émission qui n'existait pas. C'est lourd. Qui n'était pas programmée. Non, mais t'inquiète, c'est pas comme s'il y avait des gens qui avaient acheté des trucs. Ouais, bah, monsieur s'est acheté une caméra en urgence. Ah, merde. Et deux jours plus tard, il me dit, mais il n'y a pas d'émission, en fait. Mais qu'il a dépensé 80 balles pour que dalle. Mais un jour, ça servira, tu vois. Oui, oui. Mais j'aime ton investissement dans ce projet. T'inquiète pas. On va l'utiliser, la caméra. Non, l'écoloscopie, c'est plus tard pour moi. Euh... T'inquiète. Par contre, Cyril... On va l'utiliser, la caméra. Ok, rubrique, menons, jingle. What ? What the fuck ? Ah, bah, c'est bien, super pour l'appareil photo. Génial ! Blubert. Salut. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, vous ? Bah, écoute, ça va. Kenley, le moyen de transport le plus sûr au monde. L'avion. Voyons voir. Ouais, bah, t'arrives. On va remettre ça, là. Ça craint rien. Oh la vache. Oh, ça va, ça vole. Ça vole ? T'as peur en avion ? Non, pas du tout. T'as peur en avion ? Non non plus. C'est lui, t'as peur en avion ? Euh, moi, j'aime bien les pieds sur terre. T'aimes bien les pieds sur terre ? Ouais. Ah bon ? Ah bah, y'en. Ça se voit pas, hein ? Ça se voit pas, hein ? J'ai déjà pris l'avion, mais... D'accord. Euh, Noumi, qu'est-ce que tu nous as trouvé ? Eh bah, moi, j'ai trouvé quelqu'un de plutôt maladroit. Je te laisse envoyer la vidéo. Moi, ce gentil monsieur, regardez les télés, jusque-là, tout va bien. Oh là, l'effet domino, tu le vois ou pas, là ? Oh là là ! Mais... Oh là ! Et voilà ! Les quatre. Cinq mille balles. Comment ça se passe en magasin si ça t'arrive ? T'es obligé de casquer ? Bah... Je sais pas, parce que c'est des modèles d'exposition, donc peut-être pas. Quand on voit la tête du vendeur, faire... Ah bah oui, c'est de la marchandise. Ils ne raisonnent rien, là, les télés, il faut arrêter. C'est invendable, mais si ça t'arrive, ça règle à tout le monde, c'est bon. Moi, je pense que c'est les assurances qui marchent. Oui, les deux assurances. Ils ne raisonnent rien, les télés. Je préfère les affaires. Vous aimez les crêpes ? Non. Oui, pardon. Oui, les crêpes, ouais. Elle aussi. Avec le son, ça plaît. Tu peux nous leur mettre un petit coup ? La claque. Vas-y, vas-y, j'adore. Et puis la musique, quoi. J'ai des poils comme ça. En plus, ça doit être chaud de la belle, Putain, j'avoue. Bref, on est à la bourre ? Ah bon ? Bah ouais. Depuis quand ? Depuis toujours, en fait. Depuis le mois d'octobre. Depuis que je suis né, je suis à la bourre. Bref, je vous fais des gros gros bisous à tous les deux. Merci d'avoir participé à cette édition. Merci à vous. On se retrouve juste après pour le bocal. Il y aura GG, il y aura Léa, il y aura Titouin qui revient. Il nous fait le plaisir de revenir, ce qui n'était pas dispo la dernière fois. Je ne sais pas du tout de quoi on va parler comme des principes du bocal. A priori, GG, il a l'air d'avoir des thèmes. Ça requête avec la photo qu'il y avait. Enfin bref. Je suis bien d'accord. Oui, ça va sur les résales. Ça se trouve, c'est lui qui va faire tous les sujets de ce soir. C'est à 21h, ça commence à 21h. Donc rendez-vous tout à l'heure. Je vous fais des gros gros bisous. La semaine prochaine, on a décidé de faire un nouveau petit système de diffusion pour que vous ayez un petit peu de canap net, enfin du moins un petit peu de contenu chaque semaine, chaque mercredi. Donc on a canap net et le bocal un mercredi sur deux. Et donc, par interférence, un mercredi sur deux, il y aura canap off où on proposera différents divertissements de streaming. Donc ça peut être du React, ça peut être de la tier liste, on en a parlé tout à l'heure. Ça peut être du gaming aussi. On peut se faire du PUBG. Ça peut être du hot tub. Ouais, du hot tub, ouais. Ça, c'est prévu quand on aura du massage sans abonnés. J'en profite aussi pour vous dire que nous sommes affiliés. Allez ! Allez ! Donc, merci beaucoup. C'est mine derrière, c'est grâce à vous. Le contrat d'affiliation est signé. Donc d'ici quelques jours, normalement, enfin j'ai fait ça ce matin, il sera possible de s'abonner pour ceux qui veulent. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr. On va enfin être payé, Noumi. Oh là là ! Ce ne sera pas pour tout de suite. Donc voilà, tout ça, ça va être mis en place. Je vais aménager le chat pour que vous ayez des émoticônes à votre disposition pour que vous puissiez vous amuser dans le chat. Enfin bref, plein de trucs. Ça prendra un petit peu de temps, mais ce sera fait. Donc, merci à vous. Ça avance petit à petit dans une période qui n'est pas facile, vous voyez. Mais on va y arriver, tout doucement. Donc, gros, gros bisous à vous. Je vous dis à bientôt sur le réseau. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501